Alors je suis Pauline Courtois, je suis barreuse à bord de l'AC40 et aujourd'hui je vais vous présenter comment ça se passe une régate sur la Youth et la Women America's Cup. On va être séparés en deux groupes pour les phases de qualification. Premier groupe avec les équipes qui ont un challenger donc on aura la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Italie, les USA, les Anglais et les Français. Et deuxième groupe avec les équipes qui n'ont pas de challenger donc les Espagnols, les Suédois, les Allemands, les Canadiens, les Australiens et les Hollandais. Une rigette de l'America's Cup ça se passe sur un parcours donné donc le parcours est délimité par une boxe qu'on n'a pas le droit de dépasser, une boxe imaginaire. Donc dans la boxe on a une ligne de départ qui est matérialisée par deux bouées. Ensuite tout en haut on a deux bouées qui forment une porte et tout en bas la même chose, deux bouées qui forment une porte. Donc première phase on doit couper la ligne de départ, on doit rejoindre en faisant des bords les bouées du haut. Choisir au choix celle de gauche ou celle de droite. On redescend pareil en tirant des bords jusqu'à la porte du bas. Entre ces deux portes c'est un nombre de tours déterminé en fonction des conditions donc c'est l'organisation qui choisit et qui nous donne le nombre de tours qu'on a effectuées. Et au dernier tour on passe la porte du haut et on coupe la ligne d'arrivée de haut en bas. Alors le vent il vient toujours du même axe, il vient toujours d'en haut. L'organisation se charge d'orienter le parcours en fonction de l'orientation du vent, sachant que sur la coupe on a des bouées qui sont autopropulsées et électriques donc qui peuvent les déplacer via tablette. C'est quand même en tout cas sur les phases de qualification une régate en mini flotte puisqu'on va être 6 sur la régate. Donc le but du départ c'est de prendre le meilleur endroit sur la ligne et de se positionner par rapport aux adversaires. Donc on va surtout jouer dans la zone ici de la ligne de départ qu'on n'a toujours pas le droit de dépasser sinon on prend une pénalité. La procédure de départ dure 3 minutes donc pendant ces 3 minutes là les bateaux vont faire des tours dans cette zone pour au top départ couper la ligne le plus vite possible et au meilleur endroit. Il y aura 2 jours de qualification avec 8 manches maximum. Les 3 premiers vont être sélectionnés de chaque poule et pour rejouer des demi finales à 6 donc avec les 3 premiers des deux groupes. Et ensuite, pareil, 4 manches supplémentaires avec les 6 qualifiés où il faudra se classer dans les 2 premiers pour jouer la grande finale donc qui sera en match race, un duel. C'est du 1 contre 1 où il faut prendre le meilleur sur l'autre bateau, celui qui coupe la ligne avant gagne. Donc c'est vraiment un jeu entre les 2 bateaux où il faut aller jouer avec le vent, avec les règles et amener un peu l'adversaire là où ça nous arrange pour prendre l'ascendant sur lui. Donc c'est une entrée décalée puisque avec nos deux bateaux, chacun va, suivant l'ordre de qualification, chacun va rentrer d'un côté. Donc celui qui va rentrer à gauche va rentrer à 2 minutes 10, celui qui va rentrer à droite va rentrer à 2 minutes. Donc il va y avoir un premier croisement, si celui de gauche n'est pas en retard, il va croiser devant. Et ensuite, là c'est duel de manœuvre et le but c'est de partir mieux que le copain. Déjà ce qui est un peu impressionnant, c'est qu'on n'a qu'un seul bateau à gérer, donc généralement ça manœuvre beaucoup. Les manœuvres sont un peu perdantes sur ces bateaux là, mais là comme le but c'est juste d'aller plus vite qu'un seul bateau, on peut se permettre de beaucoup manœuvrer avec lui et de le faire manœuvrer. Première phase stratégique, c'est le départ. Il faut réussir à soit l'enfermer sur un côté. On a vu qu'on était contraint par toute la boxe, donc plus on l'enferme sur un côté, plus ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Il va ensuite être avant lui sur la ligne, donc le timing, quand on va avoir passé cette première phase, le timing c'est de revenir au bon moment pour l'embêter, soit en lui bloquant un peu le vent pour qu'il aille moins vite que nous, soit en le laissant aller devant et faire qu'il soit trop tôt et qu'il n'ait plus trop de solutions, donc qu'il coupe la ligne avant. Donc ça c'est vraiment le premier point de stratégique en match race. Ensuite, cette boxe, tout au long du parcours, elle va avoir un rôle vraiment important parce que dès qu'on va réussir à pousser l'adversaire dans un côté de la boxe, il va avoir beaucoup moins de marche pour faire aller vite son bateau et ça reste quand même le match race de la régate et du bateau. Donc aller vite et au bon endroit, c'est une grande partie du jeu. Et ensuite, il faut utiliser toutes les règles et toute l'observation du plan d'eau pour prendre l'ascendant sur ce parcours en aller-retour. Sous-titrage Société Radio-Canada